Bonsoir, bonsoir, et bienvenue pour cette soirée de clôture après l'Arabie se débrie. C'est ce soir pour la clôture avec Vannar Payen de la Cinémathèque française, mais surtout le coordinateur des courts-métrages pour la semaine, avec Josephine Nébar et Baptiste Chegeraï. On a décidé de... Le choix s'est porté sur deux courts-métrages, qui sont des courts-métrages de cinéastes connus, Samin Yang et Jao-Pedro Rodriguez, parce que c'est important, et ça, Bernard, il tient beaucoup. Le court-métrages, ce n'est pas seulement le premier pas pour faire un long, mais qu'après c'est terminé, il y a des cinéastes, Bertrand Monello et plein d'autres, qui, dans un rythme de travail, le cours est une nécessité très importante, dans leur cheminement en tant que cinéastes. Je vais vous présenter, moi, le Samin Yang, et c'est très bien fait, la semaine. Et Bernard va vous présenter, lui, le Jao-Pedro Rodriguez. Samin Yang, cinéaste qui est venu en Malaisie, mais taïwanais. Vous vous souvenez tous, j'espère que vous vous souvenez, parce que si vous ne vous souvenez pas, il faut les voir. Les rebelles du dieu néon, vive l'amour, la rivière, bien sûr. Et le film que vous allez voir, Walker, Marché, est un film qui a été initié par le festival de Hong Kong, qui est un très bon festival, avec plusieurs cinéastes, comme le fait Tchonju en Corée, comme le font plusieurs festivals, qui sont de très belles initiatives. Et ce film-là, vous allez voir, ça s'inscrit aussi, pour Samin, dans un projet plus long, parce qu'il y a déjà fait d'autres court-métrages sur ce même motif, pour une exposition. Le film, c'est presque... Il y a des films qu'on a envie de raconter, et il y a des films qu'on a envie de mimer, et qu'on voit un Bruce Lee, on ne dit pas que c'est l'histoire d'un mec, on fait... Et là, c'est pareil. Donc c'est un moine, Guy Kanchen, acteur que vous connaissez tous, pour ceux qui connaissaient et aimaient Samin Yang, qui marche dans la ville de Hong Kong. Vous savez que Samin Yang aime beaucoup filmer des villes vides, avec un art qui lui est propre, et il retrouve ce talent, justement, un peu à la gueule d'art, sauf qu'il peut la vie ralentir, pour mieux voir. Avec, justement, ça, et c'est absolument époustouflant, à la fois sur l'architecture de l'espace, la vitesse, le regard des autres, sur quelqu'un qui ne va pas au même rythme, et ça crée des effets absolument saisissants, et magnifiques. Donc je vais appeler le producteur Vincent Wang, et je vais appeler Samin Yang, et je vais appeler Samin Yang, l'assistant réalisateur de ce film, et sur le visage de Samin Yang, et ils vont vous lire un message, un mot de Samin Yang, que nous n'avons pas qu'il y a de 1 minute ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chef de l'Ivoire est en train de faire l'histoire et je suis déjà à la série de les langues. Mais il reste un petit peu de l'article pour tonner. Comme je suis à l'histoire du directeur de l'article 2013, c'est une partie qui me déceit lorsque l'on a écrivain sur le livre. C'est tout un échange. 令我震动 彷彿我与康 长久合作 就为了等待这一刻 他以急慢速度行走 众目睽睽 似走非走 三十分钟的 无信 无声 无言 无动作 无思想 只剩下漫长的时间 和一丝 我们不曾有过的存在感 于是我决定了 这个慢走长征的拍摄计划 非常感谢坎城 注意到我们的第一步 并推荐给世界 小康将会坚持 用这种速度走下去 直到尽头 谢谢 好 aboutissait à cet instant. Il marche un pas extrêmement lent, le public l'observe captivé. C'est une marche, mais qui n'est pas vraiment une marche, c'est une illusion du mouvement. 30 minutes sans drame, sans son, sans parole, sans mouvement et sans pensée, qui laissent place à une longue attente et des traces de l'existence qu'on n'a jamais sentie. Ainsi, j'ai décidé de filmer cette longue et lente marche. Je remercie particulièrement la Semaine de la Critique pour avoir remarqué ses premiers pas et de les montrer au monde entier. Ikan Chen va continuer avec persévérance ses pèlerinages et à cette vitesse, jusqu'à la terre sacrée. On va passer de Taïwan au Portugal. C'est assez passionnant en tant que programmateur et sélectionneur, on a beaucoup parlé entre nous, de voir comment les films dialoguent les uns avec les autres. C'est vrai que le film que vous allez voir de João Pedro Rodrigues dialogue énormément avec le film de Samy Liang. Présenté, João Pedro Rodrigues, cinéaste portugais. Je vais rappeler trois films importants, O Fantasma, Odette, O Dece et Morir comme un homme. Le film que vous allez voir, pour ceux qui connaissent l'univers de João Pedro Rodrigues, nous est à la fois familier, forcément. Vous allez reconnaître une patte, un style des premières images. En même temps, le film peut être aussi surprenant. C'est presque un film de Jean. On peut aussi voir ça comme ça, ou un film politique, ou poétique, surtout. Et je dirais aussi que c'est un film passionnant parce qu'il travaille justement une question essentielle du cinéma, le cinéma comme art des fantômes. Et je crois que le mieux, c'est d'accueillir tout de suite João Pedro Rodrigues. Bonsoir. Je voudrais remercier Charles Tesson, Bernard Payan, toute l'équipe de la semaine qui m'a très bien accueilli. Et c'est un honneur d'être là en clôture de cette semaine. Surtout avec un film de Dominique Yang que c'est un cinéaste que j'ai toujours admiré. Et bon, on s'est trouvés ensemble, bizarrement, je ne sais pas, étrangement, peut-être pas bizarrement. Ce film, il y a une fête au Portugal le 13 juin, que c'est une fête du Saint Antoine, de la Saint Antoine, où tout le monde sort et tout le monde se saoule. Et je suis sorti une soirée et je suis rentré pas sous chez moi, dans le premier métro. Et il y avait plein de gens par terre, un peu comme des fantômes, un peu comme des êtres, je ne sais pas, fantastiques, je ne sais pas. Et j'ai pris une photo et après j'ai pensé à cette photo et c'est comme ça que c'est né ce film. Je voulais juste remercier toute l'équipe du film, mon producteur Jean Figuège de Black Maria qui est là, aussi Le Freinois et François Bonenfant. Bonne projection. Sous-titrage Société Radio-Canada